Bonjour à tous, à chacun son ciné club vous propose ce mois-ci, le 13 décembre, un film d'animation, une fois n'est pas coutume, donc un film d'animation de Jean-François Laguilloni, Louise en hiver. Jean-François Laguilloni est un réalisateur d'animation français relativement connu maintenant, peut-être que vous avez déjà vu Le tableau, Le château des singes et d'autres plus récemment. Il s'agit de son cinquième long métrage et avant-dernier long métrage sorti en 2016. Donc l'histoire se passe à Billingen-sur-Mer, une station balnéaire complètement imaginaire, station balnéaire qu'on pourrait facilement situer en Bretagne ou en Normandie. On est donc à la fin de l'été et notre personnage, Louise, une vieille femme, vient de rater son train qui devait la ramener chez elle en ville. Et elle se retrouve dans cette station balnéaire complètement déserte. Elle va donc se retrouver seule, telle une Robinson un peu crusoée, au milieu de cette station balnéaire. L'occasion pour Louise de vivre des expériences et notamment d'expérimenter la survie et aussi de se replonger dans son enfance et dans sa jeunesse pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Louise n'a pas peur, elle envisage même cette désertification et cet abandon un peu comme un défi. Jean-François Laguilloni parle de ce film comme étant le plus intime de toute sa filmographie. En effet, il l'a mis beaucoup dans ce film de ses propres souvenirs d'enfance puisqu'il partait souvent en vacances chez sa grand-mère en Normandie et on retrouve en effet pas mal de fées de sa propre vie. L'approche graphique qu'il a choisie plonge aussi le spectateur dans cette nostalgie d'un temps passé. On a l'impression en effet d'évoluer au milieu d'aquarelles, voire d'aquarelles du début du siècle car ce sont vraiment des aquarelles rehaussées par quelques touches de pastel qu'il utilise comme technique dans ce film. Et ces aquarelles laissent aussi voir à certains moments le grain du papier ce qui est très intéressant car ça apporte beaucoup de légèreté à toute l'histoire qui peut paraître un petit peu compliqué. Je m'attendais à voir quelqu'un dimanche mais personne n'est venu. C'est Dominique Fraud, sœur de Catherine, qui prête sa voix à Louise. Une voix assez rauque, presque grave, qui apporte aussi malgré tout de la légèreté à ce personnage et qui provoque chez le spectateur un sentiment de presque proximité avec ce personnage de Louise. Je passe mon temps sur la plage, le sable est chaud. La mer est moins froide que moi de juillet. La vie est partout. Comme si elle avait attendu le départ des vacanciers. Donc rendez-vous le 13 décembre pour découvrir ou redécouvrir ce petit bijou d'animation française et rendez-vous aussi le 20 décembre à la bibliothèque multimédia du Grand Guéret pour une ciné-rencontre autour de l'animation française et notamment des pionniers de cette animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada